Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se flétrit si bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, Amen, Béni soit son nom. Tout se flétrit si bas, Lui ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se flétrit si bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, Amen, Béni soit son nom. Tout se flétrit si bas, Lui ne change pas. J'avais mis en l'éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'éternel. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens dans le rouleau du livre « Il est question de moi ». Je veux faire ta volonté mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, éternel tu le sais. Je ne tiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Car nul n'est comme toi. Oh Seigneur, je veux te louer et t'exalter. Je veux te louer et t'adorer. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Par ton sang précieux. Tu m'as racheté par tes meurtissures. Tu m'as guéri et par ta main puissante. Tu m'as sauvé. Je te loue pour ton amour. Je veux te louer et t'adorer. 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 Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Oh, que tu sois glorifié, notre Dieu. Que tu sois vraiment exalté, notre Seigneur. Tu es Dieu et tu es roi. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Oh, Père, pour que nous puissions être délivrés de l'esclavage où nous étions, Seigneur. Oh, Seigneur, béné, mais pas de mission. Tu as prié le prix le plus fort, mon Seigneur. Pour ma soeur et pour mon frère et pour moi-même. Pour chacun de nous, mon béné. Père, sainte Dieu, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu as enduré beaucoup de choses, mon béné. Père, sainte Dieu. Comme un agneau muet. Pas-tu puissant devant ce qu'il tombe, mon béné. Pas-tu puissant. Tu n'as pas ouvert la bouche, mon béné. Père, sainte Dieu. Que ton nom soit béni pour les sacrifices. Que tu as vraiment accompli à Golgotha, mon béné. Père, sainte Dieu. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, mon béné. Père, sainte Dieu. Nous ne pouvons pas avoir un autre Dieu que toi. Tu demeures le seul Dieu que nous aimerons toujours, mon béné. Seigneur. Car nous pouvons contempler ta face, mon béné. Père, voir ce que tu as fait. Ce que toi, tu as embûlé, mon béné. Père, Dieu. Pour que aujourd'hui, nous soyons là où nous sommes, mon béné. Père, sainte Dieu. Oh, que ton nom soit béni. Jésus-Christ, mon roi. Que tu sois exalté, mon béné. Père, sainte Dieu. Que tu sois aimé de tout le cœur, mon béné. Père, sainte Dieu. Tu es notre salut. C'est la vérité, Seigneur Jésus. Tu es vraiment notre tour, mon béné. Père, sainte Dieu. Notre secours. Notre soutien. C'est lui qui nous a vraiment aimés. C'est toi, mon béné. Père, Dieu. C'est lui qui a pensé vraiment à nous. C'est toi, mon béné. Père, nous t'exalterons toujours dans notre vie, Père, Dieu. Et nous chanterons les chants de Sion. Pour ta gloire à toi. Pour les merveilles que tu as complies, mon béné. Père, sainte Dieu. Pour les filles des hommes comme nous, mon béné. Seigneur. Nous étions abandonnés, mon béné. Père, sainte Dieu. Nous étions laissés de côté, mon béné. Père, Dieu. Oh, que ton nom soit exalté à toujours, mon roi. Oh, nous chanterons ces noms avec amour, mon béné. Père, sainte Dieu. C'est vrai, Père, Dieu. Les mondes et l'âme des hommes nous manquent, mon béné. Père, sainte Dieu. Oh Dieu, aucun nom ne pouvez le faire. Aucun homme ne pouvait le faire. Si ce n'est que Dieu lui-même, mon béné. Père, sainte Dieu. Oh Dieu, vraiment amour. Nous voulons y honor à toi, mon béné. Père, sainte Dieu. Avec qui d'autres pourront aller, mon béné. Père, sainte Dieu. Tous nous ont rejetés, mon béné. Père, sainte Dieu. Personne ne voulait de nous, mon béné. Père, sainte Dieu. Personne ne voulait de nous, mon béné. Père, sainte Dieu. Mais toi, tu es venu, mon béné. Père, sainte Dieu. Nous cherchons là où nous avons été rejetés, Père. roi, Seigneur, je t'aime de tout mon corps, mon roi, que ton nom soit exalté, mon béné, mon père, Dieu, que tu sois aimé vraiment de tout le corps, Alléluia, tu es vraiment Dieu, ton nom est tellement grand, mon béné, mon frère Dubissant, il est vraiment précieux pour nous, pour se passer au Dieu, nous en connaissons la valeur, mon Jésus, mon roi, tu as traversé, mon béné, mon frère Dubissant, Dieu, tu as été là, mon béné, mon frère Dubissant, tu as été flagellé, tu as été même giflé, mon béné, mon frère Dubissant, tu as porté le courant d'épine, mon béné, mais tu n'as pas parlé, Seigneur, tu n'as pas réagi, mon béné, mon frère Dubissant, tu n'as pas fait des menaces, mon roi, oh Jésus, tu es particulier, Jésus, tu es spécial, mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, mon roi, tu es mort pour moi, tu es mort pour mon frère, tu es mort pour ma soeur, tu es mort pour nos enfants, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, Père, il ne pourra jamais t'y avoir des dieux, tu as raison, tu as raison, comme tu as dit, Seigneur, avant toi, nous n'avons pas été formé des dieux, et après toi, il n'aura jamais des dieux, Père, Alléluia, je t'aime, mon roi, tu es vraiment spécial, mon Seigneur, Jésus, mon âme, tu es lourde, mon soba, oh Jésus, l'âme ne peut pas comprendre ce que tu es, ce que tu as fait, mon soba béni, oh, nos cœurs sont tournés vers toi, nous te reversions de tout notre cœur, mon béné, Père, son Dieu, nous chanterons les chants des cieux pour ta noix, tu es venu pour libérer les captifs, mon béné, Seigneur, tu l'as dit, mon béné, Père, oh Dieu, oh, mon béné, Père, tu ne tiendras pas l'éliminion que fume, tu es un roi, mon béné, Père, tu es un roi, mon béné, Père, tu es un roi, tu es un roi, mon béné, Père, tu es un roi, mon béné, Père, tu es un roi, mon béné, Père, tu es un roi, nos cœurs sont tournés vers toi, nos âmes sont tournés vers toi, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons, Seigneur, nous chanterons les chants des cieux, inspire-nous, mon béné, Père, Saint Dieu, et nous t'échangerons les louanges, mon béné, Père, nous t'aimons, mon béné, Père, toute notre vie, Seigneur, en reconnaissance à l'œuvre de Golgotha, en reconnaissance à ce que tu as accepté, donc, mon béné, Père, en reconnaissance à ce que ton corps a eu à pouvoir subir, mon béné, Père, tu n'as pas parlé, Seigneur, tu n'as pas réagi, mon béné, Père, tu n'as pas répondu, mon béné, Père, tu es un roi, tu l'es, Seigneur, ta seigneur est ce que tu vois, mon béné, Père, Dieu, béni soit ton Seigneur, nous te remercions, nous sommes vraiment à toi, mon béné, Père, Dieu, en Dieu comme un troubeau qui ta main puissante conduit, et nous te sommes soumis, et nous te serons soumis, mon béné, Père, Dieu, et nous marcherons avec toi, tu l'as fait, Seigneur, oh, tu l'as fait, mon béné, Père, Seigneur, mon Dieu, tu l'as fait, mon béné, Seigneur, et sauveur, quand on a regardé à gauche et à droite, lorsqu'on a cherché, mon béné, Père, Dieu, il n'y avait aucun qui pouvait être capable et qui pouvait accepter de pouvoir le faire, mon Seigneur, Alléluia, tu es le seul, mon béné, Père, Dieu, tu as foulé au présoir, la colère de Dieu est tombée sous toi, mon béné, Père, Dieu, tu as accepté cette colère, mon roi, oh, que ton nom soit élevé, Seigneur, que tes anges te louent, mon béné, Seigneur, que tes anges t'adorent, mon béné, Père, Dieu, qui délèvent ton nom, mon béné, Père, Dieu, parce que tu es digne et tu le mérites aussi, mon béné, Seigneur, et sauveur, oh, Alléluia, la gloire te revient, l'honneur te revient, ce sont les mots qui nous manquent, mon béné, Père, Seigneur, pour te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, c'est la crainte dans notre cœur, c'est vrai, mon béné, Père, son Dieu, c'est le respect total à ton endroit, mon béné, Père, son Dieu, oh, tu mérites ce respect total, mon béné, Père, son Dieu, tu mérites la crainte, le béné, Père, le béné, Père, son Dieu, le respect véritable, mon Jésus, mon roi, oh, nous t'aimons vraiment, Seigneur, tu as fait une œuvre grandiose, mon roi, tu l'as fait, mon Seigneur Jésus, que tu sois béni, que tu sois adoré, Père, son Dieu, et tout le cœur, mon béné, Père, Dieu, nous voulons t'exalter encore. Mon âme chantera ta gloire, mon béné, Père, et tout le bien fait, merci encore, Jésus, oh, Dieu, le mot nous manque, mon béné, Père, son Dieu, le mot nous manque, mon Père, que tu sois exalté, adoré, ce que tu as fait, aucun ne pouvait le faire, oh, Seigneur Jésus, et comment tu as marché, aucun ne pouvait le faire, mon béné, Père, de ce que tu as enduré, tu t'es laissé flageller, tu t'es laissé tirer la barre, tu t'es laissé, Père, son Dieu, en perturbant ta créature à toi, ce que tu as créé, tu t'es laissé approcher, je te remercie, mon béné, mon Père, son Dieu, je te loue, comment ne pourrons-nous pas te servir encore, avec dévouement, Père, Dieu, avec crainte, avec respect, avec tremblement, Père, tu dis, son Dieu, avec une soumission totale, loué sur l'éternel, notre Seigneur, Jésus-Christ, mon roi, et avec des anciens testaments, notre Jésus-Christ, de nouveau, je t'aime, mon Jésus, et je te remercie, d'avoir ouvert nos yeux, et de nous avoir donné la révélation de ta parole, pour que nous puissons remettre et que nous puissions te servir, et vraiment marcher avec toi, Dieu, roi, domine et règne aussi, mon sauveur, dans le cœur de ton peuple, mon sauveur, merci, c'est encore un jour, un jour de grâce, que tu nous as vraiment donné, Père, c'est un jour de nuit, mon signe, et la poing ouverte, la bouche, mon vie de l'éternel, oh, merci, c'est comme un anion, lui, devant ce qu'il est ton, mon vie de personne, je te remercie, je te loue, mon sauveur, nul n'est comme toi, mon sauveur, mon sauveur, nul ne pourra être semblable à toi, Jésus, tu as fait de nous un peuple, un royaume, un sacrificateur, tu as enduré, arrête de nous, pour pouvoir te louer, dans la profondeur de notre cœur, ouverte de notre cœur, dans la crainte de ton ombre, à ta juste valeur, je t'en supplie, oh, avec nos enfants, avec nos frères, nos petits-enfants, oh, nous voulons les apprendre, Père, nous allons pouvoir marcher avec toi, à te craindre, mon béné, mon père sans Dieu, à t'adorer, tu mérites beaucoup, Père sans Dieu, tu mérites beaucoup, mon béné, mon père sans Dieu, nos vies ne sont même pas suffisantes, oh, tu mérites d'être aimé, chanté, pendant des heures de mon sauveur, merci, l'ouange et honoré à toi, merci pour tout Père, soutiens-nous encore aujourd'hui, nous te voulons davantage, mon Dieu, aide-nous, Père, notre intérieur, et ce que nous sommes, nous avons vraiment besoin, pardonne-nous, Père, et soutiens-nous, mon sauveur, merci pour tous les soins, que tu ne cesses de pouvoir nous prodiguer, à chacun de nos Pères, Dieu, que tu te soucies, et tu prends soin, dans tous les domaines, de notre vie, notre cœur t'appartient, et ce que nous sommes, t'appartient, notre vie t'appartient, parce que, chaque jour, le souffle de vie, que nous avons, Père, c'est pour te servir, encore davantage, pour te louer, nous voulons, nous acceptons, moi, j'accepte, par des trains d'esclaves, reçomés par tous les soins, Dieu, prisonnier de toi, pour pouvoir te servir, comme tu le veux, Seigneur, comme tu le veux, mon béné, Mère Saint-Dieu, béni soit, soit ton Seigneur, merci, l'Oange et honoratoire, au nom du Seigneur, et sauveur Jésus Christ, Amen, que notre Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, pour son amour et sa bonté, vous pouvez vous asseoir, il est digne d'être adoré, digne vraiment d'être glorifié, nous devons avoir vraiment de très, très bonnes dispositions, à l'endroit du Seigneur, notre Dieu, il mérite donc le respect, pour ce qu'il est, et pour ce qu'il a fait, pour nous, et pour aussi également, ce qu'il continue de pouvoir faire, pour nous, jusqu'à ce jour. Il est ce point lassé, malgré, c'est quoi, par quoi il est donc passé, et même lorsqu'il a été crucifié, il a été mis donc en sévelie, le troisième jour, il est sorti, et il a continué toujours son oeuvre. Nous regardons combien le Seigneur, notre Dieu, il a mis son amour au comble, effectivement, et comme la Bible le dit, dans les Saintes Écritures, nous montrons d'abord comment il a eu à pouvoir vivre et marcher aussi, également, et comment aussi, il a été donc aussi saisi, et amené devant le Sanhedrin, de quelle manière les hommes ont cherché à pouvoir le malmener, même à pouvoir trouver un sujet d'accusation. Ils ont été même cherchés à pouvoir voir même dans ce qu'il a prêché. Nous nous souvenons que, avant qu'il puisse être amené devant le Sanhedrin, il était donc en train de pouvoir prêcher, et voilà qu'on a envoyé donc des gardes pour aller donc les saisir, pour l'amener donc devant ceux-là qui voulaient effectivement qu'ils soient donc privés de liberté, qu'ils soient mis entre leurs mains, et les gardes sont donc arrivés, et ils l'ont trouvé en train de pouvoir faire ces dons pour lesquels il a été donc envoyé, prêché la parole, et annoncé donc la bonne nouvelle. C'est ainsi qu'en le trouvant là, vous savez, ils ont été donc saisis en eux-mêmes lorsque ils pouvaient entendre cet homme, et là, qu'on appelle Jésus, prêché la parole. Vous savez, même lorsque ces hommes-là avaient donc saisi cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils sont venus avec des pensées tout à fait déjà déterminées en eux-mêmes, aussi convaincus de ce qu'ils avaient comme connaissances, ils étaient sûrs qu'ils connaissaient vraiment beaucoup mieux, et plus encore, que lui donc, il devait venir pour pouvoir lui apprendre. C'est pour ça qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils allaient faire. Ils ont donc venu avec des pierres pour pouvoir accomplir ce qu'ils étaient déjà convaincus en Inde-Intérieur. Et ils y ont certainement dit, Moïse nous a dit. Donc, ils en étaient vraiment convaincus. Et vous remarquerez très bien que lorsqu'ils parlaient, effectivement, tous, ils ne les interrompaient pas. Ils les laissaient parler. Ils n'ont rien, absolument pas dit quelque chose. Et là, voilà que c'est eux qui lui posent la question de savoir. Moïse nous a dit. Nous t'avons donc aussi de montrer notre connaissance et notre assurance dans ce que nous savons et pour aussi te montrer que tu ne connais pas plus que nous. Et Moïse nous a dit que lorsqu'on trouve de telles personnes, effectivement, eh bien, 100%, il n'y a même pas de pardon, ni d'excuses. Effectivement, il faut qu'on ait le lapide. Donc, il doit mourir, en fait. Vous l'avez déjà entendu ici, c'est vrai. Et puis, après avoir dit ce qu'ils avaient dit, à dire, effectivement, et lui montrer aussi l'assurance, la certitude qu'il avait et que disait que Moïse était leur appui, en fait. Ce que Moïse disait était la chose sur laquelle ils étaient donc assis. Et là, il lui pose la question, « Mais toi, qu'est-ce que tu dis ? » Je vous l'ai déjà dit ici, peut-être que vous ne écoutez pas bien, que vous ne suivez pas très bien, mais je prie tout pour vous, que le Seigneur vous aide, pour que vous puissiez avoir vraiment les oreilles attentives, et surtout que vous écoutiez de la bonne manière, dans un état spirituel. Pas avec un cœur fermé pour dire que nous connaissons peut-être ceci, cela, mais avec un cœur vraiment ouvert pour que le Seigneur, notre Dieu, touche le cœur et vous parle afin que vous puissiez être en communion avec Dieu. Regardez, ils ont posé la question, « Toi, qu'est-ce que tu ? » Parce que la femme en question, comme nous disions, la femme, mis en progrès, l'éditeur, et bibliquement, dans tout ce qui était écrit, et c'était la vérité, vous l'avez déjà entendu, il était vraiment 100% condamnable. Moi, je me suis souvent posé aussi la question, quand je reviens à cela, je regarde, j'ai dit, « Seigneur, mon Dieu, c'était impossible. » Quoi qu'on puisse penser, tous, c'était impossible que cette femme-là se relève de cet endroit-là vivante. non, vraiment, c'est quand même extraordinaire que Dieu nous donne les yeux et le cœur pour voir l'importance de ce Jésus du Nazareth. Ce n'est pas une formule que je vous dis. Vos oreilles sont habituées à pouvoir entendre cela. Les jours où vous comprendrez, frère, je vous dis la vérité, vous pleurez. J'étais dans mon bureau, frère. C'est extraordinaire. J'ai dit, « Dieu tout-puissant, dans mon bureau, là-bas. » J'ai toujours lu cette écriture, j'ai toujours lu, j'ai lu effectivement les scènes d'écriture, j'ai lu cela. Mais aujourd'hui, j'étais assis, là, dans mon bureau. Ça, j'ai dit, « Si Dieu peut nous accorder la grâce, que nos cœurs soient vraiment ouverts, frère, Dieu peut faire beaucoup de grandes choses. les problèmes, c'est nous-mêmes. Les problèmes, ce que les habitudes sont installées, l'incrédulité est là. Et vous avez difficile, même quand on vous parle, pour que vous soyez convaincus par les scènes d'écriture. la douleur du cœur, c'est que, je ne sais pas, mais avec tout ce que le Seigneur fait, la prière que nous adressons à Dieu pour vous, vous devez déjà être guéris. Vous savez, frère, je vais vous montrer cela. Je vais vous dire une chose. Quand on prie pour vous, qui est la présence du Seigneur, vous n'avez pas besoin de me suivre pour que je prie encore pour vous. Puisque déjà, quand nous sommes tous là, je crois que vous l'avez entendu, la prière, moi j'ai entendu, il est venu ici et dit, mais Seigneur, tu nous as guéris. Les aveugles sont, il priait comme cela. Mais alors, le Seigneur l'a fait. Vous n'avez pas besoin de me suivre pour que je puisse prier encore pour vous. Puisque déjà ici, c'est dont vous avez besoin, il vous l'a accordé. Il est descendu, c'est quand même lui qui nous guérit. Alors, tu te lèves, nous l'avons dit ici, peu importe ce que je sens, que j'ai rencontré, je m'occupe déjà les faits que j'étais là, je sais qu'il m'a touché pour moi. Vous l'avez entendu, non ? Ajouter le mais, c'est ça le problème, c'est que quand tu as ajouté le mais, alors ce mois-là, ce mal qui était sorti, il revient. Le problème, c'est le doute. Les doutes. et l'incrédulité qu'on a en soi, parce que, je ne sais pas très bien, frères et sœurs, comment vous voyez Dieu et comment vous voyez l'action de Dieu. Et pourtant, la Bible est si claire, il nous dit, le Seigneur, lui, il m'a dit qu'il est juste, il ne vivra toujours pas. Mais vous le répétez tous les jours. Vous le répétez tous les jours. Il vient, il vous guérit, il agit, vous avez senti quand même, il est venu. Alors quand vous l'avez reçu, eh bien, partez avec. Même si, il dit, ah, j'ai dormi, c'est toujours, je sens, je ne sens plus rien. Frères et sœurs, les diables n'ont pas plus grand que votre foi. Cette foi que Dieu t'a donnée, c'est une arme. On te dit bien, résister à Satan d'une foi ferme et il fuira, il ne va pas rester. Tu dois utiliser la foi parce que j'ai posé la question, aujourd'hui, tu attends l'enlèvement, mais est-ce que vraiment avec cette foi-là que tu crois tu veux être enlevé? Si déjà pour la guérison qu'il te donne, tu ne sais pas la voir et c'est pour monter là-haut, l'enlèvement que tu vas quand même parvenir pour y aller. Pour savoir, pour être sûr aussi que tu vas aller dans l'enlèvement, il faut déjà que tu reçoives ta guérison. Parce que si tu n'as même pas la foi pour te guérir, comment tu aurais la foi pour monter? C'est ça? Parce qu'il faut aussi avoir la foi pour être sauvé. C'est ça? Crois que vraiment, et c'est, mais si ta foi t'aggrava jusqu'à aujourd'hui, et vous ne remarquez pas très bien que chaque fois que vous venez, nous venons tous, le Seigneur est tellement si bon qu'il nous parle pour augmenter notre... Seigneur augmente notre foi, augmente, mais il est fait. La Bible nous fait savoir que Dieu fait toutes choses par quoi? Par sa parole. C'est par cette parole effectivement qu'il vous dit voilà ce que vous êtes, voilà ce dont vous avez la capacité. Il dit, mais toi, tu dois savoir que tu es... Mais c'est ça. Donc, ta foi à toi puisse augmenter et que quand même tu es chez toi à la maison. Tu as l'assurance qu'effectivement que je ne suis pas seul. Que le Seigneur notre Dieu est avec moi. C'est pour ça que nous l'avons aussi entendu. Et pourquoi tu tremblerais de mesure que celle-là prendrait si c'est une... Parce que moi, j'essaie une chose que peu importe toutes les mesures qu'on peut prendre, le Seigneur notre Dieu. Regardez là. Amen. Amen. Il nous l'a dit. Nous ne sommes pas comme les autres. Je ne sais pas comment voulez-vous que Dieu vous parlez. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes donc différents. Nous sommes un peuple différent. Un peuple mis à part pour la gloire de notre Dieu. Donc, disons que quand ces hommes-là se sont donc approchés de lui, qu'ils lui ont posé donc la question, on l'amène à donc cette femme qui était donc là, qu'on connaît bien effectivement, la femme en question. il n'y avait pas de voie de sortie. Il était condamné et l'Écriture aussi l'a condamné. Alors, si déjà l'Écriture le condamne, qui peut te défaire de la condamnation de l'Écriture ? Ne prenez pas la légère parce qu'en se séant, vous êtes là comme si, frères et sœurs, je vous l'ai dit, c'est la vérité, vous le regretterez amèrement un jour. parce qu'aussi longtemps que vous ne réalisez pas ce que le Seigneur notre Dieu est tenté de faire pour vous, la grâce qu'il vous a accordé, un jour, vous allez le regretter. Mais ça sera déjà trop tard. Mais avant qu'il soit trop tard, il nous accorde donc la grâce de pouvoir réaliser. la femme et les hommes qui étaient venus avec elle, ils étaient, je crois qu'ils étaient 100% convaincus que eux, les hommes, ils étaient dans leurs droits. Et la femme aussi, ils savaient très bien qu'elle était donc condamnable. Vers qui pouvait-elle aller plaider ? Parce que c'est bien l'Écriture qui démontre qu'effectivement la sentence est comme cela. Donc, la pierre j'étais sur la personne. Ah oui, c'est ça. Vous savez, souvent, nous ne nous mettons pas à pouvoir juste simplement penser ce que Dieu est capable de faire pour nous. Je veux que vous puissiez comprendre. L'exemple que je vous ai donné montrait que c'était que c'était impossible même l'Écriture, il n'y a personne. Et il n'y en avait personne qui va pouvoir défaire cette femme-là de cet état-là. La seule sentence qui en était là, vous savez que vous suivez ? Cette sentence en tête était la mort et cette mort dans cette condition était aussi une séparation d'avec Dieu. donc cette femme-là n'avait plus aucune possibilité même de l'autre côté pour avoir effectivement à la face de Dieu ou obtenir encore un pardon. C'était terminé. Donc elle mourait là, c'était fini. séparation totale avec Dieu donc ne pourrait jamais donc partir. Donc c'est-à-dire que sa destination c'était donc une condamnation pour toujours. Elle mourait et il n'y avait plus de pardon. C'était l'enfer qui l'attendait. Avez-vous déjà pensé à ça ? Oui, oui. Mourir dans cette condition-là condamnable effectivement par les saintes Écritures c'était l'enfer. qui pouvait intercéder parce que c'était oui qui pouvait intercéder pour elle. Donc elle mourait parmi les hommes et aussi devant Dieu n'existait plus. Plus donc de direction directement en enfer. Et Satan était content. Il dit j'ai un candidat qui directement il vient chez moi lié et complètement et puis finalement il ne pourrait même pas bénéficier d'autre chose que simplement la souffrance et puis après Dieu fera disparaître effectivement cela. Mais sur la terre à ce moment-là elle arrive à cet endroit-là. Et pourtant cet homme qu'on regardait c'est Jésus qui était méprisable. Je me pose même la question à un certain moment j'ai dit toi et moi par exemple si nous étions à cette époque-là pourriez-nous vraiment avoir la considération de cet homme-là si Jésus-là vraiment allait être une personne à laquelle on avait donné de l'importance. Et Dieu te bénisse ma soeur parce que votre réaction d'aujourd'hui pendant que vous vivez ici serait la même si vous étiez de l'autre côté aussi. Parce que si aujourd'hui vous l'aimez vraiment de tout votre cœur jusqu'à pouvoir pleurer pour lui alors si vous étiez à cette époque-là vous l'aurez aimé aussi de tout votre cœur et que vous pleurez même pour lui aussi. Mais si aujourd'hui votre cœur est aussi insensible vous n'êtes qu'à la joie quand la musique passe. Vous comprenez ? Oui la musique qui vous élève la musique la joie de pouvoir chanter mais est-ce que vraiment vous souffrez pour ce Jésus que vous restez à la maison ? Vous savez frère et soeur vous pleurez pour votre difficulté vous pleurez pour le problème que vous avez vous pleurez pour vos enfants vous pleurez pour votre mariage vous pleurez mais jamais vous pleurez pour Jésus lui-même. vous pouvez vous asseoir comme ça vous commencez à penser à lui et vous pleurez regardez-vous regardez-vous c'est vrai frère vous pensez vraiment à lui à ce qu'il est vous asseyez comme ça vous sentez vous ne pouvez pas vous retenir vous commencez à pleurer mais vous pleurez parce que vous avez perdu l'argent pas parce que vos enfants sont malades pas parce que vous pleurez pour c'est Jésus que Dieu te bénisse vous voyez vous êtes tellement si réoccupés tellement que vous oubliez Jésus nous t'aime mais vous l'aimez pas parce que vous ne pensez pas à lui parce que si vous pensiez vraiment à lui ça serait autre chose ah oui frère on vous verrait tout le temps ici vous battez votre poitrine et dites Seigneur non 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 je ne suis pas digne parce que ce que tu as fait pour moi parce que vous pensez vous voyez vous ne voyez pas tellement très bien je vais juste vous lire une écriture je ne vais pas vous dire je vais vous lire une écriture jusque pour que vous puissiez ne fais qu'un peu penser regardez c'est dans le livre de Marc que je pense oui dans le livre de Marc chapitre 15 c'est là oui Marc chapitre 15 il nous dit à partir du 25 de verset 24 pardon verset 24 il dit il doit y avoir je ne sais pas absolument peut-être que je vais quand même je vais peut-être lire à partir du verset du verset verset vous permettez que je lise un peu beaucoup non nous lirons peut-être à partir du verset verset que tu veux mettre de le matin les principaux sacrificateurs tient conseil avec les anciens et les scribes et tout le saint d'un après avoir lié Jésus ils l'amènerent et les livrèrent à Pilate Pilate l'interrogea es-tu le roi des juifs Jésus lui répondit tu l'es dit et les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations Pilate l'interrogea de nouveau ne réponds-tu rien vois de combien de choses il t'accuse et Jésus ne fit plus aucune réponse ce qui étonnant donc Pilate à chaque fête il le relâchait un prisonnier celui qui demandait donc la foule il y avait donc en prison un nommé Bahamas avec ses complices pour un maître qu'ils avaient commis dans une sédition la foule étant montée s'est mis donc à demander ce qu'il avait comme coutume de leur accorder Pilate leur répondit voulez-vous que je vous relâche les rois des juifs vous entendez car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré parce que si vous remarquerez très bien dans les saintes écritures je pense même peut-être dans le livre de Jean peut-être on le trouvait là-bas je vais revenir dans Marc parce que c'est important dans Jean je pense Jean je vais te dire à partir du verset 18 Jean chapitre 18 nous dirons à partir du verset verset 19 Jean le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine on l'a mené devant lui Jésus lui répondit il dit j'ai parlé ouvertement au monde j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans les temples où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret pourquoi donc m'interroges-tu interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu voici ceux-là savent ce que j'ai dit à ces mots un des huissiers qui s'est trouvé là donna un soufflet à Jésus en disant est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur Jésus lui dit si j'ai mal parlé fais voir ce que j'ai dit de mal si j'ai bien parlé pourquoi me frappes-tu Anne l'envoya lire à Caïphe le souverain sacrificateur ainsi de suite alors je crois que voilà donc et voilà alors maintenant il dit verset 28 il dit ils conduisirent donc Jésus des Checaïph au prétoire des Checaïph au prétoire c'était donc le matin ils entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit quelle accusation portez-vous contre cet homme vous voyez la question ils lui répondirent si ce n'était pas un malfaiteur vous entendez ça nous ne tolérons pas à livrer ce quoi Pilate leur dit mais prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi les juifs lui dirent il ne nous est pas permis de mettre personne à mort c'était afin que s'accomplit la parole de Jésus que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir Pilate rentra dans le prétoire appela Jésus et lui dit es-tu le roi des juifs Jésus répondit est-ce de toi-même que tu lui dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi Pilate répondit moi je suis moi je suis du juif ta nation les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi mais tu qu'as-tu fait mon royaume n'est pas de ce monde pardon répondit Jésus si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux juifs mais maintenant mon royaume n'est point d'ici bas Pilate lui dit tu es donc roi Jésus répondit tu lui dis je suis roi je suis né et je suis venu dans ce monde pour en témoignage à la vérité quiconque est de la vérité écoute ma voix Pilate lui dit mais qu'est-ce que c'est donc qu'est la vérité après avoir dit cela il sortit de nouveau pour aller vers les juifs et leur dit je ne trouve aucun crime en lui vous avez entendu ? alors si nous prenons aussi dans Matthieu je pense que quelque part ici dans Matthieu je suppose que nous pouvons peut-être le trouver c'est cela c'est exactement la même chose qu'il a dit mais je pense que c'est la marque probablement qui va avoir la section voilà pardon c'est la marque 14 ici c'est mieux ici c'est la marque 14 ok voilà c'est verset 55 verset 55 qui dit le principal sacrificateur et tous les sénédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui mais les témoignages ne s'accordaient pas quelques-uns s'élevaient reporter un faux témoignage contre lui disant nous l'avons entendu dire je détruirai ce temple fait de main d'homme et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme même sur ce point là leur témoignage s'accroît par alors comme il dit alors le souverain sacrificateur s'éleva au milieu de l'assemblée interrogeant Jésus et dit ne réponds-tu rien qu'est-ce que ces gens déposent contre toi Jésus garda le silence et ne répondit rien le souverain sacrificateur l'interrogeant de nouveau et lui dit es-tu le Christ le fils du Dieu vivant béni le fils du Dieu béni Jésus répondit je le suis et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit qu'avons-nous donc encore besoin des témoins vous avez entendu le blasphème qui vous ensemble tous les condamnèrent et tous les condamnèrent comme méritant donc la mort et c'est ainsi que quelques-uns donc se mirent à cracher sur lui à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant divine et les serviteurs le reçurent en lui donnant donc des soufflets alors remarquez bien ce qu'il y en a effectivement et alors dans le chapitre 15 que nous lisons au verset ici donc à 27 il dit ils conduisirent donc Jésus au lieu nommé Golgotha ce qui signifie donc lieu du crâne et lui donnèrent à boire du vin mêlé de mire mais il ne les prit pas ils le crucifièrent verset 24 et ses partagères ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait alors c'était donc la troisième heure quand ils les crucifiaient maintenant écoutez bien l'inscription indiquant le sujet de sa mort portait ce mot en fait quand on quand on met quelqu'un mort on doit écrire la raison pour laquelle on l'a tué si c'était un meurtrier on dira meurtrier parce qu'il a volé donc alors Jésus lui on a cherché par tous les moyens par exemple vous voyez même les sénédrins ils ont cherché par tous les moyens de trouver quelque chose qu'il avait fait dans sa prédication dans ce qu'il pouvait avoir fait dans sa vie tout ça donc on a cherché par tous les moyens on n'a pas trouvé même les gens qui venaient effectivement ils avaient donc on n'a rien rien trouvé maintenant on l'a amené quand même jusqu'à chez Pilate un païen écoutez frère quand on l'a amené lui chez les Pilates un païen et puis il me dit bon nous l'a amené parce qu'il a même posé mais quelle donc l'acquisition que vous portez contre lui ils lui ont dit si c'était pas un malfaiteur parce que vous savez un malfaiteur Barabbas c'était un malfaiteur c'est un meurtrier il lui dit si c'était pas un malfaiteur on ne l'aurait pas livré alors dans quelles circonstances et quelle est la chose qu'il pouvait faire que le seigneur Jésus soit considéré comme un malfaiteur c'est ce qu'ils ont dit pardon mais comme lui il était le juge effectivement il a fait entrer Jésus maintenant il pose la question de savoir mais quelles accusations voilà ce qu'il te pose le Seigneur lui répond effectivement comme il dit es-tu roi tu connaissais ce qu'il a dit il pouvait lui dire donc il a parlé avec lui et puis il connaissait comme il a répondu je suis venu pour un témoignage et puis Pilate il sort il dit mais je ne trouve rien qu'il puisse être que cet homme soit condamné à mort quel crime a-t-il commis je n'en vois point donc il rendait témoignage donc le priant rendu et eux-mêmes aussi parce que quand ils étaient là-bas au prétoire on ne le trouvait même pas vous l'avez dit non et mais voilà que là ce qui est extraordinaire puisque toutes les charges qu'on a portées contre lui on les a jugées publiquement il n'y avait rien maintenant quand même comment est arrivé qu'une personne dont vous avez jugé vous avez trouvé effectivement que d'abord il dit la compuie c'était par envie que vous avez examiné tous ces problèmes et que vous soyez vraiment amené à pouvoir le crucifier mon frère et ma soeur pensons un tout petit peu même dans un monde des hommes qui sont des impies un monde des hommes qui sont des impies effectivement dans les tribunaux effectivement des impies on ne peut jamais condamner ou tuer un innocent quand on trouve quelqu'un qui est vraiment innocent c'est pour ça la justice existe il est innocent qu'est-ce que les autres on voit les prises sur lui ben effectivement c'est des faux des faux accusations qu'est-ce qu'on fait même ici quand même ben la personne elle est libérée la personne elle est libérée donc on les libère on les laisse aller mais voilà que ici au verset 26 on nous dit mais l'inscription indiqua les sujets de sa condamnation porter ses mots parce que c'est là qu'il a été donc on lui a donné la croix effectivement pour aller le crucifier cette inscription porter ses mots donc la raison pour laquelle il a été condamné et c'était quoi le roi du juif donc Jésus-Christ notre Seigneur il n'est pas mort parce que il a fait et Dieu te bénisse mon précieux frère parce qu'il a commis quelque chose ou il a même brisé la loi il nous a montré frère même quand les gens eux-mêmes qui sont venus qui étaient vraiment attachés à la loi à Moïse effectivement sont venus avec la femme surprise en flagrant délit d'adulté ils l'ont amené là pour qu'effectivement qu'il pose la question au Seigneur pour savoir qu'est-ce que lui pensait de cela pour quand même le coincer quelque part parce qu'il voulait trouver une occasion de la cuisine quand même pour montrer effectivement que non cet homme ici il amène les gens dehors de ce que la parole de Dieu dit maintenant regardez très bien voilà la sagesse divine de Dieu on l'a amené on lui a dit donc Moïse nous a dit et c'était la vérité 100% et la femme était là les Seigneurs n'ont jamais dit à ces gens-là que ce que Moïse a dit ce n'est pas vrai non vous êtes venus avec vous-même et vous avez des pierres avec vous est-ce que vous je ne sais pas si vous pouvez soyez spirituel pour l'amour de Dieu parce que je ne sais pas comment dire mais que Dieu vous aide qui vous aide frère il n'a jamais dit que ce que Moïse vous a dit là ce que vous dites effectivement n'est pas conforme non la seule chose que le Seigneur a eu à pouvoir dire c'est qu'il s'est simplement penché et puis il s'est élevé il a dit mais si quelqu'un vous entendez ce qu'il a dit il dit si quelqu'un ici parmi vous c'est une question n'a jamais péché qu'il soit le premier à jeter la pierre sur la femme il n'a pas brisé l'écriture il n'a pas brisé l'écriture non 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 il n'a pas brisé l'écriture il a posé la question à vous qui venez pour pouvoir mettre l'écriture en pratique je ne peux pas vous dire que vous êtes en tour non vous avez raison c'est normal mais je vous pose à vous la question maintenant à vous là qui venez mettre la prière dans la pratique si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché qu'il soit le premier à jeter la pierre sur la femme non Jésus est bon qu'il soit béni frère il est digne d'être aimé mon frère si vous saviez si vous saviez frère vous ne serez pas des comédiens chaque jour vous battrez la patrine il dit Seigneur aide-moi à être comme tu veux que je sois non frère parce que je ne sais pas mais vous vous donnez trop de valeur alors que ce que Dieu a fait pour toi tu ne peux pas te rendre compte non 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 que son nom soit béni quand il a posé la question aux hommes regardez frère et soeur ce qui s'est passé ce que le premier quand il vient lui-même déjà sa conscience sa conscience commence à pouvoir l'accuser et il s'est rendu compte mais oui parce qu'il sait aussi que moi je pêche même s'il n'avait pas commis adultère mais quand même péché est péché il venait comme un justicien c'est ça qu'il ne comprenait pas ils n'ont pas compris quand même Dieu avait donné ses doigts Dieu qu'est-ce qu'il avait comme sentiment à l'endroit de l'homme parce que Dieu n'a jamais voulu que l'on puisse mourir non le problème c'est que nous chantons Dieu mais nous ne connaissons pas Dieu il faut chercher à connaître le Seigneur les sentiments c'est que les désirs profonds de Dieu pour comprendre pourquoi il a dit ça c'est un en un s'il vous plaît j'aime Jésus tous ceux qui étaient venus avec cette condamnation ils sont venus et un en un jettant les pieds donc la montagne vous connaissez non parce que la femme était comme ça elle disait que là je vais être lapidé je m'en vais déjà ah oui c'est vrai elle savait qu'elle était perdue mais elle entend les pieds qui tombent et puis quand la pierre tombe les pas qui s'en vont la pierre tombe les pas qui s'en vont la pierre tombe il n'a rien dit il n'a pas busé l'écriture juste simplement la question qu'il a posée non nous avons un roi et là tous les bataillons qui étaient venus avec les écritures est-ce que vous comprenez parce qu'on peut avoir l'écriture mais il faut savoir la mettre en pratique parce que j'aime Jésus frère c'est la vérité vous savez si les gens pouvaient comprendre c'est comme nous aujourd'hui frère je ne sais pas mais je pleure que Dieu vous aide à pouvoir comprendre si au moins vous pouviez comprendre ce que Dieu a fait pour nous et qu'il fait pour nous pour ce temps où nous sommes vous ne resterez pas à la maison mais bien sûr frère d'abord nous tirons à la fin de l'année regardez les frères et sœurs qui habitent loin qui font les efforts pour venir ici pour se rassembler avec vous nous tirons à la fin de l'année vous deviez tous les jours être dans la maison du Seigneur c'est la vérité frère c'est la vérité parce que vous savez que vers la fin de l'année c'est que tout le monde veut faire la fête même les démons aussi vous savez que les gens qui sont posés par des esprits de sorcellerie tout ça ils se répandent quand ils se répandent ils vous disent qu'à la fin de l'année aussi nous aussi nous fêtons vous n'étiez pas au courant bien sûr que oui mais pour qu'ils fêtent il faut qu'ils mangent aïe le temps passe vite j'ai 21 ans ils doivent manger mais qu'est-ce qu'ils mangent qu'est-ce qu'ils ont à pouvoir faire effectivement ils vont pas s'asseoir et manger la viande de bœuf comme vous il y en a chose comme ceci effectivement c'est pour ça que je donne un exemple les grands-pères ils n'avaient déjà préparé qu'à la fin de l'année 2021 dans ma casserole c'est là c'est là ah oui j'aimais bien fêter il avait préparé cette viande-là n'ira pas loin c'était donc toi qui visait maintenant quand il vient pour te chasser tu es tous les jours à l'église ah oui où est ma chèvre ma chèvre elle n'est pas là elle est toujours où est-ce que où est-ce que toi tu es tous les jours à l'église ah j'écoute la parole mais il te cherchera il te cherchera mais c'est vrai il va pas te trouver parce que tu as trouvé un refuge en lui c'est vrai frère vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représente pour nous de pouvoir avoir des moments à Paris le temps en fait passe vite je me termine c'est cela alors vous remarquerez très bien comme je l'ai dit encore tout à l'heure ce que jusqu'à la dernière pierre tombée et le dernier pas est parti mais la femme en s'inclinant comme ça elle sentait la présence de quelqu'un celui-là n'est pas parti c'est Jésus qui était là toujours alors non je l'aime mon frère et oui non il est bon mon Jésus frère et puis il pose la question à la femme qui était condamnée non il est bon frère il faut désirer le voir et l'avoir il pose la question à la femme qui savait que moi je devais en enfer que c'était terminé mais c'est vrai que je ne verrais plus mes enfants je ne verrais plus rien l'enfer ça m'entend parce qu'aujourd'hui c'est la ma mort à moi ici il pose la question à cette femme-là femme Jésus me voit où sont ceux où sont ceux qui t'accuser la femme lève la tête pour regarder il n'y a personne et il voit lui et lui il dit moi non plus je ne t'accuse pas va il ne pêche plus mon frère ma soeur que Dieu te bénisse mon précieux soeur est-ce que vous comprenez frère est-ce que vous saisissez la mort était là il n'y avait personne et Jésus n'a même pas brisé l'écriture non 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 il n'a pas ce qu'il est venu pour accomplir la parole de Dieu les écritures il n'a pas brisé l'écriture il a simplement posé la question et c'est eux-mêmes qui se sont sentis c'est pas normal c'est vrai mais condamnés par eux-mêmes et ils sont partis et la femme qu'on est venu avec effectivement elle est rentrée et quand cette femme là est rentrée elle est rentrée justifiée que Dieu te bénisse justifiée effectivement cette femme est rentrée dans sa maison et voyez-vous frère et soeur les hommes n'avaient pas compris je vous l'ai dit aussi ici je vous l'ai dit c'est vrai loin s'ils avaient lapidé la femme c'était leur droit mais prendre cette femme et la mener vers Jésus la loi la loi est venue par Moïse n'est-ce pas vrai mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus donc vous amenez quelqu'un auprès de Jésus vous l'amenez vous l'amenez auprès de lui mais vous lui donnez la vie c'est sûr parce qu'avec Jésus il n'y a pas la mort mais il y a la vie en fait est-ce que vous comprenez c'est ça qu'on doit comprendre effectivement et s'asseoir pour penser qu'est-ce que Jésus a fait pour moi et aussi c'est dire pour qu'il fasse cela pour moi qu'est-ce qu'il a enduré est-ce que vous comprenez mais là par exemple nous terminons par là on dit que le sujet de sa crucification on dit donc l'inscription indiqua dans le sujet de sa condamnation porter ces mots le roi des juifs donc il était coupable parce qu'il était le roi des juifs est-ce que vous vous rendez compte frère que cet homme ici donc il mourait et quand il mourait il mourait dans son innocence aux yeux de Dieu il était innocent écoutez bien s'il vous plaît d'abord mais aux yeux des hommes aussi il était c'est pourquoi il est notre sauveur frère oui il est mort pour le coupable pour toi et pour moi même même le thème de sa condamnation on n'a pas dit de lui qu'il était malfaiteur qu'il a brisé la loi de Moïse non 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 il était le roi des juifs et il était le roi des juifs et ce roi des juifs là il est mort innocent pour toi le coupable que le Seigneur vous bénisse lève-en-nous la voix du Seigneur m'appelle prends ta croix et viens suis-moi je réponds sauveur fidèle me voici je suis à toi jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons les mauvais jours à toi pour mourir et vivre à toi Jésus pour toujours mais le Seigneur c'est un cheveux la solitaire difficile et ténébreux jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons dans les bons les mauvais jours à toi pour mourir et vivre à toi Jésus pour toujours il faut guider ce qu'on aime savoir être mal juger en durée l'injure même du monde être méprisé oh oui jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons les mauvais jours à toi pour mourir et vivre à toi Jésus pour toujours oui oui perdre sa propre vie consentir à n'être rien n'avoir qu'une seule envie à n'être jésus le Seigneur ou oui jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons les mauvais jours à toi pour mourir et vivre à toi Jésus pour toujours Jésus pour toujours d'or de grâce et gloire pour le suivre pas à pas avec lui joie et victoire pour toujours je veux te suivre je veux te suivre dans les bons les mauvais jours à toi pour mourir et vivre à toi Jésus pour toujours jésus oh oui jusqu'au jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons dans les bons les mauvais jours à toi pour mourir et vivre à toi Jésus c'est pour toujours c'est pour toujours